Je veux faire des réglages de couleurs un peu bizarres parce que je vais parler d'un jeu un peu bizarre qui fait peur et je... Je... Ah comme ça c'est pas mal. Voilà. Du coup on va rester en orange, c'est mieux. Bah oui j'ai pas de ciré jaune, j'aurais voulu mettre un ciré jaune pour faire une petite intro, Little Nightmare, le ciré jaune, tout ça, bah j'ai pas malheureusement. Comment ça va les amis ? Bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo, vous l'avez compris, c'est l'heure de la preview de Little Nightmare 2. Il arrive le 11 février prochain sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Il arrivera plus tard en 2021 sur Next Gen et vous allez le voir, il va encore plus flipper que le premier épisode, il est encore plus bizarre. Alors dans cet épisode on va incarner un nouveau personnage, Mono, il a un sac sur la tête, j'aurais pu faire mon intro comme ça aussi, remarque, un peu en mode massacre à la tronçonnette, on dirait un petit peu le mec de Resident 4. Mais on sera malgré tout accompagné par 6, ce petit personnage, du coup avec l'impair jaune, mais j'ai pas d'impair jaune. Bref, installez-vous confortablement, c'est parti pour cette preview horrifique. Alors dans cette démo de Little Nightmare 2, j'ai donc pu jouer environ 40 minutes dans un niveau baptisé hôpital. Et comme vous le voyez, on se retrouve bel et bien dans un hôpital psychiatrique hyper crado, hyper glauque et vraiment très étrange, puisqu'au-delà du côté sale, sombre et habité, on va faire face à des patients qui sont en fait des mannequins. Certains sont démembrés, d'autres sans tête, certains sont prisonniers de baignoires carrément attachés, d'autres dans des fauteuils roulants, certains avec des bandages sur le visage, bref, ça pose l'ambiance. On retrouve d'ailleurs une tonne de bras, de pieds, de jambes, tous les membres des mannequins en fait, un peu partout, et bien sur le sol, dans des caisses et empilés sur des étagères. Évidemment, le courant est coupé et comme vous le voyez, dès le début de la démo, on ne peut pas utiliser l'ascenseur. Évidemment, il manque de quoi remettre le courant, ce sera donc l'un des buts premiers de cette séquence où on incarne un petit personnage avec un sac sur la tête en office de chapeau. Chapeau qui sera d'ailleurs interchangeable puisqu'on retrouve dans le menu du jeu une section chapeau. Mais ça, c'est un petit détail, mais que je trouve bien plaisant. Ici, vous le voyez, le petit personnage en imperjaune qui était le héros du premier opus nous accompagne et nous offre son aide pour nous faire la courte échelle, par exemple, et nous permettre d'atteindre des lieux inaccessibles. Alors pour le coup, l'ambiance est vraiment sombre, glauque, à souhait, ultra stressante. La musique fait vraiment le job, il faut le dire. Et je me retrouve très très vite dans le stress, menacée notamment par une main qui ne me lâche pas d'une semelle. Alors on peut courir, sauter, s'accroupir, s'accrocher aux éléments, des étagères, des meubles, par exemple. Tout comme dans le premier épisode, on peut escalader, on peut passer par des conduits d'aération, mais on peut aussi dâcher lorsqu'on court et que l'on presse la gâchette avant, qui sert à se baisser. Mais tout cela, il faut le maîtriser sans faillir, sinon on peut se faire choper très très facilement. Je peux vous dire que les ennemis sont au taquet, et à ce moment-là, il faut recommencer au point de sauvegarde précédent. C'est un vrai die and retry. La difficulté est beaucoup plus élevée que dans l'épisode précédent. Et ça peut se montrer agaçant, parfois, dans le sens où, comme je le disais, on peut se faire choper à la milliseconde près. Par exemple, j'ai dû refaire un nombre incalculable de fois un passage plutôt bien pensé, vous le voyez ici, où des bras sortent des cellules pour m'attraper. Le fait de ne pas voir où on va avec ce mode face-cam un peu à la crash bandicoot en mode horrifique, est ultra stressant, je trouve que c'est ultra efficace, surtout quand on y ajoute les bruits que font les bras des mannequins, et la musique parfaite pour accompagner l'action. Mais une fois ce passage derrière nous, on va se retrouver face à un mannequin à terre qui se réveille d'un seul coup, et m'a attrapé, pour le coup, un bon nombre de fois, avant que je ne puisse passer. C'est ce que je disais, les ennemis sont très rapides et au taquet. Disons qu'il faut aller vite et cerner tout de suite ce qui se passe à l'écran, où sont placés les ennemis pour déterminer où aller, par où passer, parce que sinon vous vous faites avoir. Et ici, une seule arme, au-delà de votre attention aux environnements, et bien la lumière. Parce qu'en effet, les mannequins prennent vie dans la noirceur, certains mannequins en tout cas, la plupart. Et votre lampe torche les arrêtera nettes. Votre lampe torche ou de la lumière que vous allez trouver au gré de votre périple. Évidemment, cela n'empêche qu'il faut quand même tailler la route très vite, mais grâce à cette lumière, justement, par un interrupteur à votre lampe torche, vous allez pouvoir, et bien, les empêcher d'avancer. Encore, faut-il bien viser. A noter d'ailleurs que quand vous sortez votre lampe torche, et bien vous visez les ennemis. Si vous reculez, en fait, en maniant votre joystick avec précision, c'est une vraie gymnastique, et bien vous allez les garder, entre guillemets, en joue, et vous allez pouvoir avancer et les contourner tout en les gardant dans la lumière. Mais c'est vraiment pas évident, et même en faisant ça, je me suis fait choper un bon nombre de fois. Donc à des moments, j'en avais un petit peu ras-le-bol. Toutefois, cette démo prouve que ce second épisode surfe sur les bonnes idées du premier, et apporte de la fraîcheur. Par exemple, comme vous le voyez ici, j'ai dû jouer avec un mannequin en passant de la lumière à l'obscurité. Comme vous le voyez, j'ai joué à un, deux, trois soleils, en fait, pour le faire se lever, quitter son fauteuil roulant, parce qu'il fallait que je le pousse, mais je ne pouvais pas le faire parce que ça pesait trop lourd. Ensuite, je l'ai attiré un petit peu plus loin, j'ai activé un interrupteur pour l'empêcher de bouger, pour qu'il reste inanimé, et j'ai pu pousser le fauteuil jusqu'à la sortie. Donc oui, le jeu est intelligent, ingénieux, il y a une vraie lecture de l'environnement, et cela demande réflexion et patience. Au fur et à mesure de la progression, on va toujours noter ces mouvements de caméra, en fait, qui se rapprochent de notre tout petit héros, lorsqu'on est notamment dans des conduits, et va s'éloigner selon l'action. Ça donne un bon mouvement, en fait, au jeu. Les changements d'angle de caméra, quand on se retrouve justement face cam, quand on ne voit pas où on va, le fait d'aller soit à la verticale, soit en profondeur, ça apporte énormément de rythme, et une belle dimension à ce qui se passe à l'écran. On va également pouvoir se servir d'objet pour se défendre, notamment un marteau sur lequel je suis tombée lors de ma course poursuite avec la main hantée, et quelques coups m'ont permis de m'en débarrasser. Et c'est ce que je disais, il faut bien regarder dans son environnement, parce que c'est très sombre, et même avec la torche, on peut passer à côté d'objets importants. Là, par exemple, j'ai trouvé le bouton pour activer des portes, des boutons qu'il va falloir aussi trouver pour réactiver le courant pour prendre l'ascenseur, donc il faut bien chercher partout. En fait, à chaque fois que vous allez vous retrouver dans une pièce, on a toujours un peu la sensation qu'il va falloir vraiment galérer pour trouver une sortie. On a toujours l'impression que c'est sans issue, mais évidemment, il y a toujours une sortie, soit en s'accrochant à une étagère, pour atteindre un conduit d'aération, soit en passant sous un meuble. Donc, clairement, il va falloir regarder autour de vous. Là, par exemple, j'ai utilisé le fameux marteau, après m'être débarrassé de la main, pour briser une porte vitrée, qui était déjà d'ailleurs un petit peu cassée, ça a attiré tout de suite mon attention, et j'ai donc pu sortir. J'ai récupéré le bouton, et je suis allée ouvrir une porte. J'ai donc débloqué, là, vous le voyez par exemple, une porte de prison, pour pouvoir continuer à évoluer. En fait, il y a beaucoup d'allers-retours, il y a une vraie réflexion, plein de passages à ouvrir, donc c'est ce que je disais, l'exploration est nécessaire pour pouvoir évoluer. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'ambiance sonore est un des gros points forts du jeu. On se sent vulnérable, forcément, parce qu'on est tout petit, on ne peut rien faire, on peut juste fuir, mais l'atmosphère est vraiment géniale, c'est malsain au possible, la musique est horriblement stressante, c'est ce que je disais, et du coup, ça donne une expérience très angoissante. A savoir que ce chapitre se situe à un moment très avancé du jeu, il y aura énormément de cas de figure, plein de situations différentes, des thèmes différents, parfois il faudra juste fuir, comme vous l'avez vu par exemple avec les bras qui sortaient des cellules, mais il y aura aussi énormément de puzzles, évidemment plein d'ambiances différentes, toutes évidemment plus glauques les unes que les autres, mais pour cette démo, je n'ai pu voir que celle-ci. En tout cas, au final, ultra positive, j'avais déjà beaucoup apprécié le premier épisode, et là je pense qu'il va s'inscrire dans une belle continuité. Je ne spoil pas davantage, parce que c'est vraiment le genre de jeu où à chaque fois que tu passes un moment difficile, tu arrives dans une autre pièce et tu dis mais qu'est-ce qui va me tomber dessus ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? Il fait tout sombre, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se cache dans les recoins ? Franchement, les amis, je l'attends avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience. Dites-moi du coup ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas, laissez le petit pouce bleu si ça vous a plu, à partager la vidéo, et à bien vous abonner, parce que ça aide quand même concrètement la chaîne. Concrètement, c'est un mot que j'aime bien, c'est concret, c'est du sûr, c'est du vrai. Voilà, j'ai des pensées sans compter, ça n'a rien à voir, mais j'avais envie de le dire. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501